Salut à tous, comme vous le savez, sur ma chaîne, vous savez que vous en avez à percevoir, j'ai parlé d'auto-édition en bien et en mal, et aujourd'hui j'ai envie d'en parler en bien, pour changer un peu, voilà. J'ai surtout envie de parler d'auto-édition mais en version papier, parce que l'auto-édition maintenant, c'est souvent l'électronique. Et il y a quelques rares auteurs qui font l'effort de proposer des versions papier, mais maintenant qu'Amazon propose son programme Amazon Publishing, c'est pas plus mal, comme ça, ça permet de conserver toujours une trace papier des bouquins qui nous ont plu. Donc, dans cette vidéo, j'ai envie de parler d'un bouquin que j'ai reçu via l'offre qui était faite dans l'opération de livres du cœur d'Agnès de Destination Passion, vous trouverez tous les liens, comme d'habitude, dans le descriptif, et pour, justement, j'ai sauté l'occasion de recevoir un bouquin écrit par Anzo Bartoli, un policier, pour moi qui ne suis pas super fan des policiers, c'est quand même bizarre, c'est un roman qui s'appelle « L'éloge d'Imal ». « L'éloge » bien sûr, « L'éloge » en deux mots, pas d'un seul. J'avais pas fait gaffe au jeu de mots, mais il n'est pas mal. Donc, c'est un bouquin qui fait 220 pages, un bouquin qui fait 220 pages, en forme abrochée, publié chez Amazon. Voilà, Amazon Publishing. Donc, je l'ai reçu en cadeau, avec une petite dédicace. Voilà, si j'aurai pas. Voilà, avec une petite dédicace. Voilà. Donc, le synopsis est simple. Bon, j'avais déjà lu par... Comme le bouquin était aussi disponible en format électronique, j'avais lu l'extrait. J'avais bien aimé le style, je me suis dit, donc je saute sur l'occasion. Bien, bonne idée, bonne apprise. Bref. Donc, le synopsis est le suivant. On est en... Dès novembre, il y a quelques années, à Paris. Et voilà ce que dit le 4ème de couverture. Dans la loge du théâtre du Palais-Royal, l'acteur Albain Clavel est retrouvé brutalement assassiné quelques minutes seulement avant la représentation. Qui peut bien être l'auteur de cette mise en scène sordide ? Face à cette énigme, la brigade criminelle du 36 Clésor Fèvre piétine. Les enquêtes découvrent cependant que la victime avait un comportement étrange ces derniers mois. Notamment depuis la parution de la presse d'un article sur le Festival d'Avignon rappelant aux comédiens des débuts tumultueux. Ce qui m'intéressait, c'est que, justement, on n'est pas dans le milieu du grand banditisme ou autre. On est dans un milieu un peu plus feutré, comme on pourrait dire. Le milieu du théâtre. Donc, ça m'a parlé. Je me suis dit, pourquoi pas ? Donc, on est au mois de novembre, je vous le disais, et on retrouve dans sa loge l'acteur Albain Clavel assassiné. Dans le monde où il y a de nombreuses superstitions, comme le théâtre, la mise en scène est macabre, comme c'est précisé. Sans trop vous poulez le plaisir, on retrouve Albain avec un peignoir habillé, un peignoir vert. Déjà, le vert étant de couleur prescrite et rejetée dans le monde du théâtre. avec une ceinture faite de cordes. Deuxième superstition, et la plus connue de toutes, avec marqué sur le miroir de sa loge, au rouge à lèvres, bonne chance. Bon, vous le savez, il y a la superstition, superstition liée à bonne chance, c'est très connu. On n'est jamais une personne, bonne chance, on lui dit toujours, merde ! Si on en croit le bouquin, et j'ai lu ça, page 36 du bouquin, Voilà, parce qu'on apprend qu'un des policiers a fait des cours de théâtre. Donc, il connaît toutes les superstitions, justement, de ce cours du théâtre. Voici ce qui est marqué en gros. Sachez tout d'abord qu'au théâtre, la couleur verte est proscrite. Ne me demandez pas pourquoi. Je sais qu'on en parle parfois de la mort de Molière, qui aurait été habillée en verre lorsqu'il s'est effondré sur scène. On évoque aussi l'époque où les théâtres étaient éclairés au gaz à cause de la flamme verdâtre qui donnait moins 20 millions aux comédiens. Évidemment, tout cela est invérifiable. Le mot corde est aussi banni, également banni, mais on sait que ça vient directement du monde de la marine, parce qu'au 19e siècle, les machinistes de théâtre étaient souvent dans ses marins. Ça, je l'ai appris. Pour une fois, un roman policier qui vous apprend des trucs, c'est sympa. Pour un marin, la corde, c'était celle du pendu. C'est pour ça qu'il y a d'autres noms pour la désigner. Les drisses, les bouts. D'ailleurs, si vous connaissez les marins d'un marine marchande ou d'un marine de la pêche, ils ne vont jamais qu'on a une corde. C'est une superstition, c'est la corde du pendu. Et la dernière, celle du célèbre mot de Cambronne, ça vient du théâtre, cette histoire de ne pas s'étouer pas sous des bonnes chansons de personnes, mais de dire merde pour justement qu'elle ait la chance sur elle. C'est un souvenir des fières qui calèchent et qui s'est succédé dans les salles de spectacle et sur de premières. On mesurait le succès futur de la pièce aux quantités de crottins à masser sur la chaussée. Plus il y avait de merde, plus il y avait de spectateurs. Donc, déjà, Enzo Bartoli nous permet de connaître le monde du théâtre. Il nous explique un peu ses superstitions. Là, j'ai appris quand même pas mal de trucs, c'est ça qui me fait plaisir. Pour moi, un bouquin, ça va vous permettre de vous changer les idées, mais aussi de vous apprendre des trucs par roman. Donc, c'est vrai que c'est un très bon roman policier. Il y a des rebondissements tout le temps, jusqu'à la dernière page. Le seul critique que je ferai, c'est que la fin arrive un peu trop rapidement. Ça, c'est la seule critique que je ferai parce que j'aurais bien préféré qu'il y ait un peu plus de suspense jusqu'à la fin, même si la fin est quand même assez intense. C'est un bouquin que je vous recommande si vous aimez les romans policiers. Il n'est pas impossible que je me procure les autres bouquins d'Enzo Bartoli parce que là, avec celui-là, déjà, j'étais vraiment enchanté. Voilà, donc, comme je vous disais, pour moi, c'est un roman qui fait plaisir à lire, quoi. Même si on n'est pas fan des policiers, ce qui est mon cas, c'est un roman qu'on prend plaisir à lire parce qu'il n'est pas prise de tête, on n'a pas l'impression d'avoir des super policiers qui, au bout de 20 pages, trouvent la solution et après, pendant 100 pages, l'auteur s'amuse à tirer des lignes. Non. Là, jusqu'à la fin, il faut autant de plaisir. et 20 dernières pages pour savoir qui a tué vraiment Enzo Bartoli et pourquoi. C'est un excellent roman. Je vous le conseille. Enfin, c'est vous qui voyez. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis salut à tous et à la prochaine. Bye, bye.